bonjour cette formation est consacrée à la gestion des risques et plus spécifiquement à la manière et à la démarche qu'on doit appliquer pour faire de la gestion des risques donc je vais vous présenter en fait cette discipline passionnante qu'on appelle en anglais le risk management et quels sont les savoir-faire et quelles sont les méthodologies qu'on utilise pour faire de la détection de l'estimation de la prévention des risques alors tout d'abord ce qu'il faut dire c'est que par essence faire un projet c'est prendre des risques et donc on a beau dire que pour faire un projet il faut utiliser des instruments de planification faire de l'analyse fonctionnelle définir au maximum les choses inévitablement et c'est l'essence d'un projet on rencontre toujours des surprises donc bien sûr la question de savoir c'est qu'est ce qu'on fait il ya une loi aussi qui dit que la plupart des surprises qu'on rencontre sont des mauvaises surprises alors après ça est ce que c'est une question de perception ou de réalité en tout cas c'est ce que disent les gestionnaires de projets finalement quand on leur demande qu'est ce que c'est qu'un projet un projet c'est une suite de problèmes qui vous tombe sur la tête donc c'est une autre définition du projet le projet c'est des pépins les uns après les autres et il faut les résoudre le plus vite possible comment est ce qu'on fait pour vivre dans ces conditions là comment est ce qu'on fait pour être en situation dans laquelle malgré le fait qu'on ait des pépins qui arrivent sans arrêt on arrive quand même à gérer à garder le contrôle donc c'est ça la question la gestion des risques parce que qu'est ce qui se passe sinon quand on a un projet qui échoue et ben on va chercher des excuses et ce qu'on cherche comme excuse par exemple c'est c'est pas moi c'est lui donc ça ça s'appelle la stratégie du bouc émissaire on va dégager sa responsabilité en disant que c'est quelqu'un d'autre autre possibilité si les excuses complètement nulle un problème inattendu nous a fait prendre du retard bon sous-entendu on n'a pas on n'a pas bien réfléchi à ce qui pouvait se passer et puis bien sûr à la fin quand on dit qu'on a raté et ben c'est trop injuste donc c'est trop injuste c'est pas de notre faute ça c'est la stratégie calimero c'est la vie est injuste voilà c'est pas de chance c'est dommage alors vous vous doutez que ça franchement ça passe de plus en plus mal parce que précisément quand on paie un gestionnaire de projet c'est justement pour avoir quelqu'un qui va pas aller pleurer que c'est injuste mais quelqu'un qui va assurer malgré le fait que c'est pas du tout du tout facile alors quand vous voulez faire un projet il ya beaucoup de gens qui disent tous ces instruments de gestion de projets ces pertes c'est grand ces compte rendu de réunion tout ça c'est bien mais en fait on en fait tellement qu'on fait pas le projet et donc allez on s'y met on bosse on avance alors c'est bien d'avancer mais à vouloir voler trop ce magnifique tableau s'appelle la chute d'icard vous connaissez la légende d'icard qui s'est construit des ailes fixé par de la cire et qui a voulu monter trop vite et trop haut et puis il est retombé et il est mort en tombant donc moralité certes vous pouvez être tenté de gagner du temps d'aller plus vite dans le projet mais quand vous allez plus vite vous prenez des risques et quand vous prenez des risques tôt ou tard vous le payez donc là c'est tout le problème du manager de projet expérimenté ou quand vous le voyez vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui avance doucement mais c'est pas qu'il avance doucement c'est que l'expérience des problèmes et il sait qu'il faut valider les étapes les unes après les autres sérieusement parce que sinon c'est la meilleure manière pour se planter alors comment est-ce qu'on fait pour gérer les risques et bien c'est simple je vais vous proposer une démarche en quatre étapes première étape nous allons travailler sur l'identification des risques comment est-ce qu'on fait pour trouver les risques deuxième étape quand on cherche les risques on en trouve et le problème c'est qu'on en trouve beaucoup donc à partir de ce moment là la question c'est de trier les risques pour savoir lesquels il faut traiter en priorité et lesquels sont moins importants donc ça c'est le deuxième démarche c'est la démarche de priorisation troisième point quand on a détecté les risques et qu'on a vu quels étaient les risques dont il fallait s'occuper il faut trouver des solutions et là on rentre dans l'élaboration des plans de prévention et puis finalement troisième point extrêmement important c'est qu'un plan de gestion des risques n'est utile que si on l'actualise régulièrement donc je vous parlerai dans la deuxième partie du suivi des risques en ajoutant quelques conseils sur comment est-ce qu'on fait pour poursuivre les risques de manière efficace voilà donc toujours bien penser à l'idée que la gestion des risques c'est pas un dossier qu'on fait une fois pour faire plaisir mais c'est un processus continu et on doit en permanence avoir l'oeil sur ces risques donc dans le premier chapitre je vous présenterai l'identification des risques donc je vous proposerai une démarche en trois temps pour identifier les risques et puis j'essaierai de vous donner une idée de la manière dont on peut détecter et dénicher tous ces risques parce que l'essentiel d'un risque c'est qu'en général il vient là où l'on l'attend pas donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver ces risques qui sont cachés qui sont pour trouver les risques de manière avec les risques et les risques qui sont pour trouver ces risques dans les risques